Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour les béliers pour la semaine du 19 juillet 2021. Alors tirage un peu bucolique, nous sommes dans l'herbe, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec le vent. Donc voilà, en tout cas, même principe que d'habitude. Alors, au niveau de l'état d'esprit de nos amis béliers. Alors nos amis béliers sont en monde, c'est à dire que c'est une très très bonne carte du tarot. Donc vraiment aucun souci pour nos amis béliers cette semaine. Parce que donc la lame, le monde est la meilleure lame du tarot. Maintenant, au niveau de l'état affectif. Donc on est en lune, c'est à dire qu'en fait nos amis béliers seront guidés par leur intuition cette semaine. Et ils seront aussi très proches de leur famille. Ou en tout cas, il y aura des rapprochements avec la famille qui se feront pour nos amis béliers cette semaine. Maintenant, au niveau donc de l'état financier et matériel, on est sur la justice. Donc la justice indique tout simplement qu'il faut faire attention à un équilibre. Qu'il faut vraiment être à la recherche d'un équilibre cette semaine. Et donc de ne pas faire trop de dépenses. Donc attention, soyez quand même vigilants à vos finances. Un haut niveau en fait de l'état, on va dire de tout ce qui est professionnel. Donc la tempérance. La tempérance indique en fait que nous sommes dans une notion d'équilibre par rapport à son travail. Donc soit vous allez atteindre un équilibre. Soit en fait, vous êtes en train d'essayer de trouver un moyen en fait d'atteindre un équilibre. Cela peut être aussi tout simplement le signe que vous êtes en vacances. Parce que la tempérance indique aussi une guérison. Donc on peut imaginer que pour beaucoup d'entre vous, on est quand même dans un état calme. Donc ça peut être aussi le symbole tout simplement des vacances. Et maintenant au niveau de l'atout pour la semaine, donc le battleur. Pour nos amis béliers, donc une semaine très animée, dynamique. Voilà, donc carton plein pour les béliers cette semaine du 19 juillet. Vraiment une excellente semaine en perspective.